Espace TV A la tête, Bahamadi, le chef de la coopération internationale du bureau du procureur de la CPI, a été reçu ce vendredi par la ministre de la Justice Garde des Sceaux. La question relative au préparatif de la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009 était à l'ordre du jour. Et puis, trafic international de drogue. Un individu de nationalité malienne vient de tomber dans le filet des services de lutte contre la drogue. Il a été arrêté le 17 novembre dernier à Kouré-Malais avec 20 kg de cocaïne. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. La transition sous l'air du CNRD pourrait ouvrir la voie à la tenue du procès du massacre du 28 septembre 2009. Enfin, à la rencontre ce vendredi entre une délégation de la Cour pénale internationale et la nouvelle garde des Sceaux, des réflexions ont été faites sur les modalités de la tenue du procès de ces tueries sous l'air CNDD, alors dirigé par le capitaine Moussa Dadis Kamara. Le compte-rendu est signé Rosalie Nugoto-Monemou et Aliouba. La CPI propose un maximum de trois mois pour la tenue du procès du 28 septembre 2009. Il compte mettre tout en œuvre avec les autorités du pays pour la réussite de ce procès. Toutes les démarches relatives à la bonne tenue de ce procès, ce sont ces éléments qui ont été discutés. Et c'est ce que je vous dis, sur ce plan, il y a une entente parfaite. Nous nous sommes aboutis à de bonnes conclusions et nous préparons avec eux la tenue de ce procès. Pour le chef de la délégation de la CPI, il y a d'abord des préalables avant la tenue de ce procès. Les aspects pratiques de formation des juges qui ont été posés, qui vont se faire dans le plus bref délai. Il y a les aspects opérationnels d'une salle d'audience avec la sécurité des témoins, la sécurité des juges qui se posent et nous avons travaillé sur tous ces éléments. Une solution d'entente parfaite, sincère, ouverte, sans état d'âme ont été prouvées. Et nous avons eu depuis hier le président qui dit que c'est même tard. Il faut faire vite, mais faites-le bien dans les conditions qui méritent la confiance d'une justice véritable. On est là-dessus. L'heure est préparative pour la tenue du procès du 28 septembre. La délégation de la CPI s'est dite satisfaite des démarches et de la bonne coopération des autorités guinéennes. Justement, cette démarche donne aujourd'hui une lueur d'espoir aux victimes de ces massacres qui attendent depuis toujours. D'ailleurs, au Conseil des ministres, ce jeudi, il a été demandé à la nouvelle ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de porter une attention particulière aux travaux de construction du tribunal spécial devant abriter le procès afin de les terminer dans les meilleurs délais. Chroniqueur et spécialiste en technique de stratégie de communication, Suleymane Tanguelba a été promu secrétaire général au ministère de l'Information et de Communication par un décret présidentiel mercredi soir. Hier jeudi, l'ancien responsable de la cellule de communication de l'UFDG a été installé dans ses fonctions. Il a promis d'être à la hauteur des attentes et de mériter la confiance du président de la transition. Ali Badara Kamara et Alseni Kamara ont assisté à la cérémonie de passation. Suivez. Né en 1973 à Conakry, Suleymane Tanguelba est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université Lumière Lyon 2 et licencié en journalisme de l'Université de Conakry. Il mène une carrière artistique, journalistique, politique avant d'être consultant en communication. L'ancien exilé du résime condé est désormais la deuxième personnalité d'un des départements stratégiques du pays. C'est le lieu d'affirmer mon attachement à servir avec l'ensemble de mes collègues ici présents. Je demande à chacun humblement de m'ouvrir les portes de ce département et de demander de m'y accueillir. J'arrive dans une maison que je ne connais pas. Dans son discours d'adieu, le secrétaire général sortant a rappelé les défis du département en faveur d'une transition apaisée. Elle a surtout contribué à la caricaturisation de notre presse nationale en presse publique pour le gouvernement et en presse privée pour l'opposition. L'intégration des dimensions de cet environnement est aujourd'hui nécessaire pour qualifier notre presse et en faire un outil de cohésion sociale et de construction d'une transition apaisée. Pour sa part, Rose Pola Prismont, la ministre de la Communication et de l'Information, a insisté sur la nécessité de travail d'équipe conformément aux valeurs de son département. Je souhaitais encore réitérer que pendant ce mandat, nous devons notre vision que d'avoir l'esprit d'équipe dans le travail, l'esprit d'équipe, la solidarité. L'ancien responsable de la cellule de communication de l'UFDG est aussi spécialiste en écriture théâtrale. La gestion des déchets de la ville de Conakry est une préoccupation majeure. Des efforts sont fournis, mais les résultats sur le terrain sont une autre réalité. Face donc à cette situation, la gouverneure de la ville a entamé une tournée dans les communes pour rappeler à chacun sa responsabilité dans l'assainissement de la capitale. De tournée, c'est ce que j'ai entamé aujourd'hui dans les cinq communes de Conakry, en commençant par la plus grande commune de Conakry, Matoto, pour venir passer d'abord le premier mot du chef de l'État, le président du CNRD, qui a prôné le rassemblement. Mais aussi de la sensibilisation de la population et les élus locaux sur notre responsabilité. L'autre devoir, celui de tenir en compte la situation de Conakry en matière de propriété, de l'assainissement et de la cohésion sociale. La commune de Matoto, avec ses 38 quartiers, est la plus grande commune de la capitale. Elle couvre une population estimée à plus de 900 000 habitants. Conscient des défis à rélever, le maire de la dite commune a invité les citoyens à plus de mobilisation avant de rassurer la gouverneure de son soutien. Nous sommes sur le dégagement des encombrants physiques, mais après le dégagement, elle constate que les gens reviennent. Et nous voulons que notre image change. Et ça ne peut pas être changé sans que chacun ne joue pas son rôle, chacun ne joue pas sa partition. Nous avons reçu le message, nous l'avons compris et nous l'avons rassuré. La gouverneure de la ville de Conakry a par ailleurs rappelé quelques manquements constatés, notamment le manque de suivi des travaux, avant de dénoncer le comportement des fonctionnaires qui n'assument pas leurs responsabilités. Ce n'est pas le beau temps sur les apiculteurs de Guinée. Ce vendredi, à la faveur d'une conférence de presse, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Ils se plaignent de la concurrence déloyale des importateurs d'œufs et de poulets. Ils sollicitent la protection de l'État. Mamadouka Lissoyabouakardine Kamara suit ce reportage. La filière avicole emploie des centaines de personnes de façon directe et indirecte selon ses éleveurs. La production des aliments de volaille souffre du manque de matières premières qui sont en majorité importées. Par exemple, rien que pour le maïs, ces éleveurs ont besoin à peu près de 50 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, pour fabriquer de l'aliment sur 11 produits, vous avez 7 ou 8 qui viennent de la sous-région. Avec tout ce qu'il y a eu comme corollaire, fermeture de frontières, réduction de la motricité, etc. D'abord, les matières premières sont très chères. L'aliment est excessif. Très chères, nous-mêmes producteurs, nous en sommes conscients. Et pour ne rien arranger, ils produisent et on n'arrive pas à vendre. Cette mévente est provoquée par l'importation des œufs. Les producteurs locaux n'arrivent plus à évacuer tous leurs produits. Puis, ils s'interrogent sur la qualité des œufs importés. Rien qu'hier, il y a un choumage qui est allé acheter les œufs. Arrivée au marché, il nous a demandé si c'est des œufs naturels ou bien les œufs importés. Dès qu'elle m'a demandé cela, j'ai compris automatiquement, même les étrangers savent réellement que les œufs importés là, c'est pas du tout bon. C'est pas la bonne qualité. Ils disent d'être conscients de l'existence des traités internationaux, notamment sur le libre commerce. Ces acteurs locaux sollicitent simplement la protection de l'État. L'État a accepté d'arrêter les importations de farine pour que les usines qui sont là puissent travailler et maintenir l'emploi des gens. Pourquoi chez nous, ils ne peuvent pas interdire l'importation des œufs ? Je crois que c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait acceptable. Nous, nous avons une capacité de production actuellement qui couvre tout le pays. Partout dans le pays actuellement, il n'y a pas une préfecture, il n'y a pas une ferme. Actuellement, la Guinée compte plus de 4 millions de poules pondeuses, selon ses élèveurs. On a le but de valoriser la diplomatie guinéenne et l'intelligence stratégique. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guineans de l'étranger vient de bénéficier d'un don du programme des Nations Unies pour le Développement. Ces dons sont composés de matériel roulant et des équipements informatiques. Cette action du PNUD s'inscrit dans le cadre de la présentation des orientations du programme cadre de consolidation de l'outil diplomatique guinéen. La Guinée, à travers sa diplomatie, assure depuis le début de l'année 2021 la présidence du groupe des 77 plus la Chine. Pour réussir son pari à travers le renforcement de son leadership international et son positionnement stratégique en cette période de transition, le pays s'est engagé dans la préparation et la mise en œuvre d'un vaste programme cadre triennal de consolidation de l'outil diplomatique. Il porte sur plusieurs axes prioritaires et stratégiques. Valorisation de la diplomatie économique. 2. Renforcement de l'intelligence économique et stratégique. 3. Mobilisation de la diaspora pour améliorer sa contribution au développement économique de notre pays. Une vision et une ambition des autorités guinéennes, bien cernées par le programme des Nations Unies pour le Développement, qui a mis à la disposition du département de la diplomatie guinéenne un don composé de véhicules et des outils informatiques. La consolidation de l'outil diplomatique guinéen dans une dynamique transformationnelle de long terme de la gouvernance politique, économique, culturelle, patrimoniale, environnementale. Depuis la prise du pouvoir par le CNRD en septembre, la Guinée est engagée dans une dynamique de refondation de l'État. On peut faire de la diplomatie guinéenne un outil efficace qui d'une part promeut les avantages comparatifs de la Guinée et le savoir-faire guinéen à l'étranger et d'autre part attire les étrangers et leurs investissements en Guinée. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'élaboration de ce programme cadre triennal devra améliorer le positionnement de la Guinée sur la scène internationale en mettant l'accent sur la promotion du patrimoine culturel, touristique et artisanal guinéen à l'étranger. Et puis comment optimiser les recettes douanières en même temps, améliorer le climat des affaires. L'actuel gouvernement compte en grande partie sur les recettes internes. Le ministre du Budget et celui du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises ont renu les opérateurs économiques afin d'engager des discussions, les difficultés exposées et les défis posés. Ensemble, ils vont donc dégager les solutions qui s'imposent. Mamadou Sadiobaldé. L'impôt, le guichet unique, la direction d'apport de Bolloré, celle du commerce intérieur et extérieur, les directions de l'industrie et de la pharmacie étaient là. Le non-respect des règles par-ci, les tracasseries par-là, désormais ensemble, ils doivent concentrer leur énergie à l'amélioration du climat des affaires. Mais si nous nous entendons sur l'identification des défis et de leurs causes, on nous refait une grande avancée. Bien entendu, sachant que chacun, en ce qui le concerne, en tiendra compte. Le climat des affaires assainis ne peut être possible que si toutes les parties évoquent les mots qui assaillent son secteur. C'est ce que le ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises encourage d'ailleurs. Que ce soit au niveau des douaniers, des investisseurs, des commerciaux et des industriels, de mettre quatre sous table et de se parler franchement. Son homologue du budget invite la douane à mettre les opérateurs économiques dans toutes les conditions et dans un confort optimal, étant donné que l'objectif final est la mobilisation des recettes. A mon égard et à mon sens, ce sont les opérateurs économiques qui sont les vrais soldats de l'économie dynienne. Leur douane n'est que votre partenaire qui vous accompagne et qu'ensemble, qu'on puisse accompagner le processus de développement de ce pays. Les acteurs sur le terrain attendent de l'Etat une protection. A leur tour, ils promettent de s'acquitter de leurs devoirs pour accompagner la transition. Quand on parle des opérateurs économiques, on parle du poumon même, n'est-ce pas, de l'économie. Donc, il faudrait d'abord que nous, en tant qu'opérateurs économiques, on s'acquitte de nos devoirs vis-à-vis de l'administration douanière et qu'on puisse accompagner surtout d'une façon particulière, n'est-ce pas, ces autorités de transition. La douane a une pile de reproches aux opérateurs économiques, mais dans un premier temps, le directeur préfère engager une démarche pédagogique pour amener tout le monde au respect strict des règles. Trafic international de drogue, je vous le disais au sommaire, un individu de nationalité malienne vient d'être présenté avec 20 kilos de cocaïne au service de lutte contre la drogue à Konakry. Il a été arrêté le 17 novembre dernier à Kouremale, frontière guineo-malienne. Le présumé auteur dit avoir été trompé par un de ses amis. Il est déjà admis au tribunal compétent pour son jugement. Selon l'équipe du colonel Moussa Kébouro-Kamara, les services de sécurité demandent plus de collaboration avec les populations pour freiner les trafiquants dans leur hélas. Mamoudou Bouléré, Diallo et Yacouba Traoré pour plus d'explications. Encore un réseau de trafiquants de drogue démantelé par les services de sécurité guinéens en collaboration avec ceux du Mali voisins. Pour s'assurer du type de drogue, ce kit spécifique atteste qu'il s'agit de la cocaïne. La valeur marchande de ces 20 kg est importante. Sur le marché international actuellement, 1 kg de cocaïne se négocie autour de 59 200 dollars. Ce qui veut dire que les 59 000 x 20 kg vous donnent 1 180 000 dollars, soit 10 920 000 de francs guillemets. Devant la presse, le mis en cause dit avoir reçu ce colis à travers un de ses amis en provenance de la Sierra Leone. Il devait traverser la frontière Kouré-Malais avec la marchandise pour atteindre Malibamakou. Il dit ignorer la dangerosité de ce qu'il transportait. Il m'a dit qu'il a reçu 300 000 francs CFA pour le transport du colis. Il a pris 100 000 et il m'a remis 200 000 francs CFA. Comme j'avais confiance en lui, on a travaillé ensemble dans la même société. Je n'ai pas vérifié le contenu. Il m'a rassuré que c'était du chanvre indien, pas la cocaïne. Le directeur de l'office central anti-drogue demande plus de vigilance et plus de collaboration contre les réseaux de trafic de drogue. Il déclare que ces réseaux sont la base de l'insécurité qui sévit à travers le monde. La plus grande corruption dans tous les pays prend naissance à partir du trafic de drogue. Et le trafic de drogue est une source de financement du terrorisme. Plus la tendance est grande, plus l'insécurité se note dans tous les pays. Le mis en cause a reconnu les faits et a même demandé pardon. Il est déferré devant le tribunal de première instance de Mafanko, selon les inquièteurs. Ses complices et co-auteurs sont activement recherchés par les services de sécurité guinéens et côté maléens, deux présumés membres des réseaux sont déjà interpellés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par André Moussier, Minimono et Géna Bangoura. Merci à toute l'équipe technique et à vous d'avoir été des nôtres. Bonne soirée sur Espace TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada